Bonjour, bienvenue sur le blog Acteur de votre vie pour cette nouvelle vidéo consacrée au leadership. Aujourd'hui c'est très particulier puisque la personne qui est à mes côtés, mon ami Pierre Deschamps, est un chuchoteur, comme on le dit couramment, un chuchoteur si vous avez vu le film L'homme qui m'a merveille à l'oreille des chevaux, c'est une espèce de Robert Redford, sauf que lui, il ressemble beaucoup plus à Thierry l'Hermite. Et vous allez vite comprendre en quoi il est pertinent d'interviewer Pierre Deschamps pour mieux comprendre les mécanismes du leadership, parce que diriger des chevaux qui font plus de 500 kilos, c'est encore autre chose que d'être le leader d'êtres humains. Pierre, première question, comment conçois-tu ton rôle de leader par rapport aux chevaux ? Arrêtez de suite en rentrant le vif du sujet. J'essaie de construire le plus profondément possible un lien qui soit durable, dans lequel moi j'ai le rôle déterminant, j'ai un rôle qui au début a un rôle de dominant, qui est équilibré à 80-20% au début, c'est-à-dire que moi j'ai 80% de choses à dire au début et le cheval, je ne lui laisse que 20% de pas. Et puis petit à petit, en cours de route, la relation commence à s'équilibrer pour arriver à un partenariat, mais qui n'est jamais 50-50, qui est un partenariat qui devient 51-49, parce que je garde toujours le pouvoir de décider. C'est ça. Qu'est-ce qui veut dire, pour remettre ça dans un contexte d'entreprise, qu'au début c'est essentiellement du leadership directif, alors ? Tu l'imposes. Oui, c'est-à-dire que le cheval, quand on rentre dans son univers, il veut savoir qui on est. Et si on met deux chevaux ensemble, deux nouveaux chevaux, trois ou quatre ou cinq, peu importe, ensemble, ils vont se donner à chacun un rôle, il y aura le 1, le 2, le 3 et le 4. Et il est clair que quand je rentre en relation avec un cheval, je dois prendre la place de numéro 1, parce que c'est moi qui vais prendre cette position et c'est moi qui dois avoir ce pouvoir de décider. Une fois que les places sont établies, que les règles sont établies, après ça se passe assez correctement et beaucoup plus en douceur, mais au début c'est très structuré et très rigoureux. Très rigoureux. Et comment fais-tu pour justement avoir cette position numéro 1 ? C'est quoi les règles ? C'est quoi les tips ? Alors, il y a d'abord tout un jeu de position. Le cheval... Position physique, tu veux dire ? Position physique, oui. Position physique et aussi l'énergie qu'on dégage. Donc, le cheval a cette capacité de, dès qu'on le rend compte, de savoir où on en est et qui on est. Donc, même si je viens dix fois voir un cheval et que ce jour-là je suis de mauvaise humeur, irritable, il peut un peu me tester pour essayer de me déstabiliser. Donc, il va toujours savoir où j'en suis à n'importe quel moment. Donc, il est clair que moi, je dois avoir un contrôle parfait de qui je suis, de mon personnage, être le plus doux possible et ferme quand c'est nécessaire. Ça, c'est mon... Ferme, doux, juste, efficace, c'est ce que tu m'as appris d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Et quand je peux parler en douceur, je le fais. Et si je dois être ferme, je le fais, mais sans me poser... Qu'est-ce que tu entends par être ferme ? Alors, ferme, avec le cheval, on emploie ce qu'on appelle des phases de fermeté. Et où on prévient toujours le cheval, il dit attention, là tu exagères, là tu es dans mon espace, là je dois intervenir. Donc, il y a une phase où on le prévient, qui est une phase douce, et puis on augmente dans les phases jusqu'à aller le toucher si c'est nécessaire, pour recadrer. Donc, il est toujours avec la fermeté, qui est différent que de la brutalité. La première chose, c'est que le cheval, il doit être prévenu, ça c'est une première chose. Ça doit être très court, donc je ne peux pas commencer à être ferme pendant 3-4 minutes, c'est quelques secondes. Il ne doit y avoir aucune émotion dans ma fermeté. Donc, je cadre, mais en tout cas, il n'y a pas de ressenti, ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la colère, oui, voilà. Et donc ça, ça doit être très fort contrôlé, ce n'est pas, mais non, tu m'embêtes, c'est vraiment, je suis ferme, et je suis bien avec ça, c'est tout à fait contrôlé. Et puis, il y a toujours un retour au calme après. Dès qu'il y a une phase de fermeté, derrière, il y a une phase de retour au calme ? Oui, et de remise en confiance, parce que la fermeté, elle doit justement construire et apporter la confiance. Et quelqu'un qui n'est pas ferme, le cheval ne va pas lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour l'homme. Tous les personnes de spectacle, de chevaux, etc., qui travaillent avec leurs chevaux en liberté, c'est des gens qui sont, qui ont une personnalité sûre, juste, et surtout très, très ferme. Ou sinon, ils ne savent pas travailler en liberté, parce que le cheval ne va pas croire en eux. Le cheval reste avec eux, parce que c'est un vrai bon leader. C'est un vrai bon leader, parce qu'il est ferme, justement. La fermeté, c'est un passage obligé pour exprimer au cheval qui on est. Maintenant, d'un cheval à l'autre, la deuxième chose qui est importante, c'est que je n'ai pas qu'un mode d'emploi. J'ai un mode d'emploi par cheval. Donc, la première approche du cheval, c'est d'abord observer, écouter, et comprendre la personnalité du cheval que j'ai en face de moi. Donc, comprendre son mode d'emploi. Et en fonction de son mode d'emploi, avec certains, ça va être une fermeté très carrée, et d'autres, ça va être beaucoup plus relax. Si je prends un cheval plus timide, plus émotif, je ne vais pas le recadrer. Les phases de fermeté vont être différentes qu'avec quelqu'un, avec un animal qui est beaucoup plus affirmé, style étalon, frison. Là, il faut être plus dur. Là, il faut vraiment avoir une très très grosse personnalité. Tu dis avoir une grosse personnalité, est-ce que c'est inné, ou est-ce que n'importe lequel de tes étudiants, si je puis dire, des gens qui travaillent avec toi, peut se construire cette personnalité de leader auprès des chevaux, en tout cas ? Oui, c'est certain que c'est une personnalité qui se construit étape après étape. Elle continue, à mon avis, à se construire toute notre vie. Moi, je peux dire que c'est les chevaux qui ont, petit à petit, construit ma personnalité, qui m'ont apporté le contrôle de moi, parce que, par la force des choses, avec un cheval, on ne peut pas se tromper. Quand on se trompe, on prend 500 ou 600 kg dans la figure. Donc, on se souvient bien qu'on a été dans l'erreur. Je sens qu'il est certain que, bon, le cheval nous apprend régulièrement, et à chaque nouvelle rencontre, on ajuste notre façon d'être. Donc, ce qui, moi, je reviens toujours à dire qu'on arrive à un contrôle de soi quasiment parfait au niveau de l'énergie et des émotions. Un peu comme dans les arts martiaux. Oui, tout à fait. Je me remets tout à fait à ça. C'est vraiment le contrôle de l'énergie et du mental. Après, les techniques sont un peu différentes que dans les arts martiaux. Oui, effectivement. Tu m'as appris qu'il fallait être avec un cheval ferme, on vient d'en parler, doux, on vient aussi d'en parler. Tu as aussi précisé juste et efficace. Oui, c'est-à-dire que le cheval a une faculté d'apprentissage très rapide, beaucoup plus rapide que la nôtre, de par son statut de proie dans la nature. Donc, quand il n'évolue pas, je dois changer de stratégie, je dois changer ma façon de faire. Donc, c'est ça qu'on avait vu dans nos formations aussi, de dire, bon, si je répète dix fois à une personne la même chose, c'est moi qui suis stupide si je n'ai pas une autre réponse. Donc, il faut que je change ma façon de faire. Donc, le cheval, toutes les quatre, quand je chronomètre, c'est entre trois et cinq minutes, il peut évoluer. Ça ne veut pas dire qu'un exercice devient parfait après cinq minutes, mais il doit y avoir un changement. Si ce n'est pas le cas, je transforme ma façon de faire. Et c'est là que je dois être efficace parce qu'énormément de cavaliers, de personnes dans le monde écaisse, travaillent avec de la répétition, qui usent le cheval mentalement, qui ne lui apprennent rien, et qui usent le cavalier aussi, parce qu'ils n'atteignent pas le cerveau du cheval. Donc, il faut vraiment être attentif à ça pour qu'on soit tout de suite efficace. Et juste ? Juste, parce que de nouveau, le cheval exige que nos attitudes soient justes. Et c'est très, très difficile d'avoir le bon timing, d'avoir la fermeté au bon moment. Juste, ça veut dire que je dois être doux quand il faut être doux, que je dois être ferme quand il faut être ferme. C'est vraiment avoir le bon comportement à chaque instant. Donc, à la base, c'est très exigeant et après, ça devient assez naturel. C'est très exigeant en termes de contrôle de soi. Oui. Depuis que j'ai suivi des formations avec toi, je me suis rendu compte à quel point, avant d'être le leader du cheval, il fallait être son propre leader. Je dis donc qu'il n'y a pas de leadership sans, au préalable, de self-leadership. C'est une conclusion qui tient la route ? Oui, oui. Je crois. Parce que là, je rencontre énormément de cavaliers qui ont des difficultés avec leurs chevaux, et la difficulté vient clairement à 98%. Dans le 98% des cas, ça vient du cavalier, parce qu'il y a une faille dans le comportement, qui est souvent un... Bon, il y a beaucoup de gens qui font l'anthropomorphisme avec le cheval et qui font des traductions qui n'en sont pas, et qui ont du mal aussi à s'affirmer comme étant un élément dominant dans leur troupeau, on va dire. Donc, ça, c'est une grosse difficulté pour la plupart des gens. Et après, c'est difficile de le faire, de nouveau avec cette justesse, et de dire énormément de gens sont fermes, mais avec de l'énervement, beaucoup d'émotions. Et là, le cheval ne comprend pas, donc il rentre dans la peur, à ce moment-là. Il rentre dans la peur en notre carrière. Et là, on a des conflits de défense et autres. Et à ton avis, puisque tu travailles aussi avec des gens qui sont en entreprise, comment peut-on appliquer ces principes au monde de l'entreprise, quand on est le leader d'une équipe d'êtres humains ? Est-ce que ce sont les mêmes principes qui s'impliquent déjà ? Pour moi, c'est les mêmes principes. Il y a d'abord, je pense, l'observation et l'écoute, de comprendre le mode d'emploi de l'autre, de ne pas avoir... Moi, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de gens à mes débuts, de beaucoup de personnes quand j'étais chef d'entreprise, parce que j'avais mes directives et tout le monde devait fonctionner comme ça. Et je ne me donnais pas la possibilité qu'il y ait un autre moyen d'expression. Donc, je pense qu'on rate beaucoup de personnes, parce que moi-même étant quelqu'un à la base de timide, si on me force à faire quelque chose, je vais être beaucoup moins performant que si on me laisse, on me donne les directives, on me dit « je compte sur toi ». Donc, c'est trouver le mode d'emploi de chacun, ça c'est important, d'avoir une pression qui est juste, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, en discutant avec des employés, qui sentent la pression de la hiérarchie, et qui perdent leurs moyens à cause de ça. Parce qu'elle est trop forte ? C'est trop important. Ça veut dire qu'on est trop, dans la phase de fermeté ? Et donc, je pense que c'est très difficile d'avoir le juste équilibre, de représenter quand même une autorité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un cadre, qui ne savent pas être leader eux-mêmes, ou qui ne savent pas être chef, donc ils ont besoin de ce cadre, mais avec une forme de liberté. Et après, de trouver aussi, pour chacun, le mode d'emploi qui correspond au niveau de la communication. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes entre ce que je fais là et la relationnelle. Avec tes enfants, par exemple, tu agis dans un même état d'esprit ? Mais j'ai des enfants, donc j'essaye. La dernière profite de l'expérience, et surtout d'un peu plus de maturité. Et c'est difficile avec ces enfants d'être cadrans, et de ne pas se laisser influencer par l'aspect émotionnel, sentimental. Donc, avec mes filles, quand je leur donne une directive, je ne dois pas compter jusqu'à 3, je leur dis 1, elles savent bien, parce qu'elles savent bien que je vais aller au bout de ma décision. C'est aussi important, c'est ce que tu nous expliquais lors des stages, c'est que le cheval doit vite comprendre qu'il y a une phase 1, 2, 3, et que tu es susceptible d'aller jusqu'à la troisième. Or, dans la vraie vie, si je puis dire, avec les gens, souvent, par exemple, les parents annoncent des phases, mais ils ne respectent pas ces engagements-là, et ils perdent de tout crédit. C'est ça que tu veux dire ? Tout à fait. J'emploie cette image-là lors de mes stages et caisses, parce que j'ai beaucoup de parents qui viennent, en leur disant que souvent, quand ils travaillent avec leurs chevaux ou avec leurs enfants, on leur dit, tu montes dans ta chambre, et ils font 1, 2, puis 2, 1 quart, 2, 1 demi, 2, 3 quarts, et attention, ça prend un temps fou avant que cette phase 3 n'arrive, et si on cadre tout de suite le cheval... Ça, c'est joli, comme l'abstice ! L'enfant ou la personne qu'on a devant soi, c'est qu'il a tout le temps et que c'est incrédible, et les enfants, ils ont vite perçu ça aussi. Donc, moi, je n'aime pas la répétition, donc que ce soit avec mes enfants, mes chevaux, je vous dis une fois, au début, j'explique le pourquoi, bien sûr, des choses, mais après, quand il s'agit de règles ou de choses où on doit être efficace, c'est pas une, et ça doit être tout de suite une réponse. Il y a deux sujets qui passionnent vraiment les gens dans les formations, je l'ai déjà remarqué, en termes de leadership, j'entends à savoir comment maintient-on un personnel motivé et comment fait-on pour gérer les conflits ? Il y a des tas de théories, des techniques, des trucs, des astuces, mais au final, quand on est face à un conflit, on est souvent démuni, et face à des personnes démotivées, on l'est aussi. Est-ce que toi, tu es confronté à ça avec les chevaux, et si oui, comment parviens-tu à renouveler la motivation et à gérer les conflits ? Entre deux chevaux, par exemple, ou entre toi et un cheval ? Donc, la motivation, c'est quelque chose de très difficile, surtout en ce qui concerne le monde classique de l'équitation, où là, comme je l'avais dit, on est fort dans la répétition et ça ne convient pas au cheval. Donc, là, j'ai défini quatre grandes personnalités chez les chevaux. D'accord. Donc, il y a les chevaux joueurs, timides, nonchalants et très sauvages, extravertis. Joueurs, timides, nonchalants et extravertis. Oui. Oui. Et en fonction... On va faire ça avec les gens aussi. Oui, tout à fait. Le tableau que je fais, et j'explique de nouveau pour que les gens comprennent, c'est comme si j'ai quatre enfants, et je dois... Mon objectif, c'est qu'ils aillent tous à la piscine et qu'ils sautent tous du grand tremble. D'accord. Donc, j'ai ces quatre grandes personnalités là. Si je rencontre l'extraverti, l'extraverti, c'est... Je dis déjà le mot piscine et il se met à un ballon, piscine, non ! Il commence à pleurer, à aller dans le sang. Et donc, la première chose, je dois avoir une connexion et surtout le rassurer, calmer et avoir cette première connexion, on veut dire, et pour pouvoir lui expliquer. Et souvent, les gens parlent à quelqu'un qui n'est pas à l'écoute à ce moment-là. Le joueur, il est très facile, sauf qu'il faut mettre beaucoup de règles. Beaucoup de cadres. Oui. Un gros cadres. Il faut savoir que c'est nous qui détenons les règles. Parce que lui, quand on va l'appeler pour revenir, il va dire non, je fais encore trois fois. Et donc, il va aller assez vite dans... Il est très demandeux. Le nonchalant, je le remets à la doc. Il est, oh, moi, à la piscine, rien que d'y penser. Donc, là, je dois trouver un moteur. Et le moteur, ça va dire, ok, si tu viens avec nous à la piscine, et je trouve peut-être qu'il est adepte de cinéma, de chips, et je trouve l'appât qui va l'amener à la piscine. Et le timide, je dois partir de quelque chose où il se sent bien. Donc, j'essaye de voir où il se sent bien. Peut-être être à 10 mètres de la piscine, peut-être dans la cassette. Je dis, ok, ici, c'était rassuré. Et on va essayer de se rapprocher d'un mètre aujourd'hui. Et pas le pousser. Et puis, on revient à chaque fois de ce qui est connu pour aller un petit peu plus loin. Et donc, je fais ça avec les chevaux, mais avec les êtres humains, pareil. C'est d'abord voir à qui j'ai affaire, et qu'est-ce qui va être l'élément qui tient justement cette motivation. Et alors, concernant les conflits, je ne peux jamais parler à un cheval tant qu'il est agité. et tant qu'il n'est pas connecté. Donc, je ne peux pas avoir des phases de fermeté avec un cheval qui n'est pas avec moi, mentalement, et qui est tout agité. Donc, la première chose, c'est le retour au calme. Et après, je peux cadrer si je veux, ou expliquer. On cadre après le retour au calme. Oui. Parce que si je cadre et qu'il n'est pas connecté ou agité, je vais créer de la peur. Le retour au calme, ce n'est pas en soi un cadre ? Oui, c'était un cadre. Comme moi, j'avais un professeur formidable comme ça en humanité. Quand on chahutait, il ne disait plus rien. Il attendait avec un regard terrible, les bras croisés. Il ne pétait pas un mot. Et en une fois, pouf, pouf, comme des perruches, on se taisait. Mais donc, c'est quand même une attitude cadran. C'est une attitude cadran. Mais par contre, je ne peux pas commencer à crier ou m'énerver sur quelqu'un qui est déjà agité. On ne fait que... Amplifier le phénomène. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est la première chose, c'est d'établir cette connexion. Là, d'une personne à l'autre ou d'un cheval à l'autre, ça va être... La façon de rétablir cette connexion, ça va être différente. C'est vraiment passionnant, je trouve. J'ai des tas d'images qui me viennent. Je me dis, tiens, c'est vrai que là, j'aurais pu attendre un retour au calme avant de cadrer. Très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux patrons d'entreprise qui nous regardent et qui ont peut-être des difficultés avec leurs équipes, qui ne savent plus comment exercer leur rôle, qui ont l'impression aussi, ça souvent, je l'entends, d'être en dehors de l'équipe, comme si l'équipe formait un clan et qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer. Oui, c'est souvent une question de distance. Comme je l'avais expliqué tout au début, au début, ma relation, elle est 80-20 ou 90, et je ne laisse pas beaucoup parler le cheval. Et puis, une fois que les règles sont établies, je lâche du lest en étant toujours vigilant que ce n'est pas le cheval qui commence à devenir le leader. Donc, en gardant mon statut de boss, on va dire, je lâche du lest pour que la relation devienne de plus en plus un partenariat. Donc, ma recherche et ma maquette permanente, c'est de pouvoir avoir un langage qui devient de plus en plus doux, et de plus en plus amiquel. Et ce que j'ai en tête, en permanence, c'est que dès que j'agis avec de la force, je suis dans l'erreur. Dès que tu agis avec de la force, je suis dans l'erreur. Parce qu'il est clair qu'au début, si le langage n'est pas juste, c'est qu'on est avec un animal tel qu'un cheval qui est puissant, mais on s'en ressent dans les bras, dans les jambes, parce qu'on est avec de la force. Et dès que je ressens une tension quelque part, au début, à mes débuts, mes bras étaient partout, etc. Mais maintenant, tout se passe beaucoup plus en légèreté, tout en gardant cette possibilité d'être ferme. Donc, par l'expérience, je vais dire, maintenant, j'arrive à être ferme, mais sans que ça passe par la force. Et ça, c'est une recherche permanente. Tu as relevé tantôt l'idée des arts martiaux. Je pense que la personne qui casse une planche en deux n'agit pas avec de la force. Elle met une énergie au bon endroit, au bon moment. Et ça se retrouve dans beaucoup de disciplines, dans le golf. Et c'est vers ça que j'essaye d'aller voir l'énergie juste au bon moment. L'énergie juste au bon moment. C'est une superbe conclusion. Je te remercie infiniment. J'espère que ce sera aussi éclairant pour vous que ce ne le fut pour moi. Et je vous invite, soit à déjà mettre en application ces différents principes, soit à visionner la deuxième partie de l'interview, puisque je vais avoir le plaisir de filmer Pierre en interaction avec ses chevaux. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'acteur de votre vie.